où nous avons un champ magnétique, avec un garde qui se trouve ici. Pour passer ce champ magnétique, il ne faut pas chercher une millière quatorze heures, c'est très simple. Il faut utiliser, où est l'ordre de mission ? Mission toponnée, dans la boîte aux lettres qui se trouve à côté de la fenêtre. Il faut la voir, la boîte Mellier. Voilà, nous mettons donc l'enveloppe, le garde le lit, et du coup il fait OK, tu peux passer. Ensuite, c'est là où les choses se corsent un peu. Nous avons de nouveau un couloir. C'est après ce couloir que je suis bloqué dans le jeu. Alors, pour expliquer ce qui va se passer, là il y a une poubelle, là. D'ailleurs, je vais faire l'action, ça ne sert à rien d'expliquer et de ne pas le faire. Je dois passer la porte laser dans le couloir. Alors, je dois utiliser le câble électrique, vous allez voir là c'est vraiment casse-tête là. Je dois utiliser le câble électrique sur la prise électrique qui se trouve ici. On la voit à peine la prise, mais elle y est. OK. Ensuite, sur la prise de courant, actionner le rasoir électrique. On doit actionner le rasoir électrique qu'on a depuis le début du jeu. Actionner le rasoir électrique, voilà. Pour actionner l'interrupteur, marche-arrêt, le rasoir se met en marche. Ça, c'est fait. Utiliser le rasoir électrique sur la poubelle. C'est-à-dire qu'on utilise ce rasoir électrique qui est branché au secteur dans la poubelle. What the fuck ? Parce qu'il n'y a pas de logique de faire ça là, maintenant, tout de suite. Pour quelle raison on passe autant à brancher un rasoir électrique et le mettre dans une poubelle ? Comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais il le fait. Là aussi que je trouve que c'est un peu... Non seulement l'action est farfelue en elle-même, mais deuxièmement, il n'y a pas de logique. Pourquoi il fait ça là, maintenant, il n'y a pas de raison. Dans le sens qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte-là, au personnage. Ce n'est pas marqué derrière. Attention, tu vas te faire choper une fois que tu auras passé la porte. Ce n'est pas écrit. Mais il doit quand même faire ça. Soit. Vraiment con, oui. Je trouve aussi que c'est vraiment con. C'est le côté pas logique. Tu vois, si... Si on t'aurait mis en garde avant, attention, tu risques d'avoir des problèmes plus loin, il y aurait peut-être un peu de logique. Mais là, pas. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune raison qu'il fasse ça là, maintenant, tout de suite. C'est ça que je trouve con. Et en même temps, c'est what the fuck. Pourquoi tu fous un rasoir électrique dans une poubelle branchée ? Aller à droite. Alors, maintenant, j'explique ce qui va se passer. Je passe cette porte. Là, il va y avoir ma complice, Julia, qui, elle, est prise. Il y a Otto qui lui pointe à 9 mm sur elle. Il y a le grand méchant du jeu. Et là, je suis coincé aussi, du coup, parce qu'on me reconnaît directement. On s'attend à ce que je vienne, en fait. On s'attend à ce que je vienne. Donc, du coup, ce n'est pas une surprise pour eux. Et le grand méchant veut envoyer le sitel sur Washington. Enfin, de... Et c'est ce qu'il fait, d'ailleurs. Moi, je dois l'en empêcher. Comment je l'en empêche ? Il y a un contact bourg. À un certain moment, quand le contact bourg arrive à un certain nombre, l'avion est arrivé à Washington, fait exploser Washington et game over. Moi, je dois l'en empêcher comment ? En lançant une cigarette sur un ordinateur. Ordinateur style dans les films des années 60. Le grand bazar énorme. Pas n'importe quelle cigarette. J'ai trois cigarettes dans mon inventaire. Je dois la prendre la dernière. La toute dernière. Je dois l'envoyer à un moment bien précis dans le jeu. Au contact bourg, en fait. Lorsque le compteur est à 130. Votre rasoir fait diversion. C'est pour ça que j'ai ma rasoir dans la poubelle. Vous vous souvenez, dans l'aéroport, le rasoir, il y a une voix qui s'était mise en route. Et là, c'est la même chose. Ils vont entendre une voix. Et du coup, ils vont croire qu'il y a un intrus. Ce qui va me permettre, du fait qu'il y a une diversion, de lancer ma cigarette. Donc, utiliser la dernière cigarette de la liste sur l'ordinateur à votre droite. Et je dois le faire lorsque... Une fois que c'est à 130 apparemment. Et là, le timing, je ne sais pas exactement quel est le bon timing, mais je dois le faire. Dès que celui-ci explose, je dois actionner auto. C'est-à-dire que je l'assomme. Et là, on continue le jeu. C'est-à-dire que je m'enfouis et le jeu est fini. Donc, je suis vraiment à la fin du jeu. Ça va être chaud, ouais. De toute façon, là, je sauvegarde maintenant. Je ne sais pas qu'il faut conscience. Et dès que je sais sauvegarder dans l'autre pièce, je le fais afin de ne pas devoir à chaque fois passer la porte. Maintenant, je ne sais pas si je fais bien du coup en faisant ça, mais on va voir. Donc, il faut reconnaître bien qu'importe. Voilà. Pourquoi porte ? Parce que je dois passer la porte. Il n'a toujours pas clignoté, donc c'est toujours une sauvegarde tampon. J'ai vraiment intérêt à le finir ce jeu. Allez, c'est parti. De toute façon, il est tôt. Il est 22h. 22h une. On a le temps. Allez, on y va. Vous allez voir l'action. Yo. Je vous ai expliqué comment ça va se passer pour vous mettre dans le contexte. Donc, comme je le disais, Julia est prise en otage par auto. Entrez, monsieur Graham. Nous n'attendions plus que vous pour commencer. Ça, c'est le fameux ordinateur en question, aussi, l'année 60, la grosse boîte de conserve. Voilà, la grosse boîte, tout court, pas de conserve. Le gros meuble. Allons, monsieur Graham, enlevez cette combinaison. Elle ne vous sert, elle ne vous met vraiment pas en valeur. Donc, du coup, je me remets en smoking. Histoire d'avoir la classe. Le jour est venu, monsieur Graham. Le monde va connaître enfin son maître. Rien ne peut plus nous arrêter, maintenant. Nous voilà à l'aube d'un nouveau monde. On espère que si tant, monsieur Graham. Je le fais bien, hein. Surface ! Et là, on va voir une chouette animation. Je l'aime beaucoup. Surface. Bientôt, le monde pliera, monsieur Graham. Ces imbéciles attardés n'ont pas cru bon de prendre ma menace au sérieux. Ils vont bientôt découvrir que l'on ne se joue pas impunément du Dr. Wui. Voilà, je trouve l'animation ici très, très belle. C'est bien fait. Avec la musique en plus qui m'aide dans l'ambiance. Lancement ! Et voilà, il lance. C'est ici que je vais tenter de sauvegarder. Ah, j'ai passé une phase de visualisation de notre trajectoire. Voilà, le chrono ici, à droite. Voilà, la flèche, voilà. Le chrono va se mettre en route. J'aimerais bien sauvegarder, si j'essaie. Voilà, sauver. Et... Compt. Compt de compte à rebours, ça suffit. Compte 1, on ne sait jamais que j'en ferai plusieurs. Voilà. Toujours pas de clignotement. Voilà, donc... Je vais devoir aller... Taisez-vous, monsieur Graham. Voilà. Je te trouve... Oui, un message du style. RAS. Cible d'approche. Couloir de tir dégagé. Tous les systèmes, OK. Terminé. Bon, je vais devoir utiliser la fameuse cigarette, la dernière de mon inventaire. Sur l'ordinateur. Attention à toi, vous a remarqué. Voilà, monsieur Graham. Vous allez assister en direct à la naissance d'un mot de nouveau. C'est maintenant que je vais me prêter. Laisse-moi faire l'action. Voilà, je ne sais pas faire l'action. J'aurais dû l'envoyer plus tôt, à mon avis. Juste un peu plus tôt. C'est mort. Hélas, vous manquez de sang-froid, vous aurez coûté la vie. Avant même que vous avez le temps de réagir. Voilà, c'est mort. Je n'ai pas réussi à faire exploser la cigarette à temps. Et là, what the fuck, je me retrouve de nouveau avec le rat, un régné, mutant. Alors, depuis votre échec, le taroui fait régner sur la terre entière, la terreur la plus diabolique. Votre aventure s'achève ici. Le tout, c'est trouver le bon timing. Pour moi, tu as été à la fin, le jeu qui ne va pas. C'est possible, hein. C'est possible qu'il bug et que je n'y arrive pas. Parce que vu le nombre de fois que j'ai essayé, là, ça fait encore une bonne heure. Je vais garder parce que j'ai noté à l'heure où j'ai dit oui. Ça fait encore une heure. Ça fait deux heures que j'essaye de faire ça. En réalité, depuis dimanche. C'est possible, c'est possible qu'il y ait un bug. Qu'il y ait un bug. Bon, ben, écoute, je vais encore essayer une fois. Et si ça ne marche pas, ben, tant pis. On regardera la fin du jeu via un long play sur YouTube. Parce que là, ça commence à être un peu saoulant, quand même. Beaucoup. Alors, je vais essayer. Si ça ne va pas, on se tape un long play sur YouTube. Parce que bon. Quand même pas y passer la nuit. Allez, vas-y. Lance ta satanée cigarette. C'est possible que le jeu soit bugué. Mais je n'arrive jamais à l'envoyer au timing. Au timing à proprement parler. Il envoie toujours beaucoup plus tard. Et là, il n'a pas encore envoyé, bien sûr. Non. Bon, ben. Je propose qu'on regarde la fin via un long play. Parce que là, après deux heures, à essayer de faire sauter une satanée cigarette sur un satané ordinateur. Là, j'avoue, je sature. Et on me dit oui. Oui, oui, oui. Ben, c'est bien que vous me disiez oui. Vous me sauvez la vie. Et en même temps, bon. Ben, ça nous permettra quand même de voir la fin du jeu. Et je n'aurais pas skimé tout ça pour rien. Nous allons donc voir la fin du jeu. Ah. Tu n'as plus la gagnée, là. On est d'accord. On dit que c'est toi. Ben oui, pour le coup. Après deux heures d'essai, à mon avis, je vais bugger. Ce n'est pas possible autrement. Donc voilà, le coup d'avouer commence. Et je joue, là. Bon, c'est en anglais, mais ce n'est pas trop grave. On comprendra quand même. 56 Doctoreau. Cup Up Game. Doctoreau. Ah, message. Le style. Donc, tout est OK. Il est bien en route sur Washington. Washington étant ici. Donc, il utilise ce que je n'arrive pas à faire depuis deux heures. Voilà. Il envoie sa cigarette aux alentours de 35, 36. Lui, il réussit du premier coup. Tranquille. Il envoie sa cigarette qui vole dans tous les sens. Lui, il s'affole. Help. Il est allé de toucher les grands. Ah non. On va éliminer le missile. Et voilà, l'ordinateur caput. L'ordinateur, il se caput. Il a sa moto. Il se caput. Parce que, il dit You are going to pay. On m'appelle Grissa. Julia will be my fist. Donc, il y a autre camp de qui penapé. Julia, pendant que moi, je me bats avec Otto. Help, John. Help me. Sauve-moi. Julia, oui. L'entour, quand je me défasse de l'outil, il est trop tard. Juste le compact disque de l'ordinateur pour détourner l'avion puisque c'est un virus contre le Cytol. Maintenant que l'avion est neutralisé, je dois m'occuper de Julia. Je l'ai mis à la forme d'araignée au milieu de la salle. Donc là, je n'ai jamais vu. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Alors, qu'est-ce qu'il fait, mon bonhomme? Ok, j'arrive là. Ah, Dr. Louis a assommé Julia qui est chaos par terre pendant que lui a l'air de s'envoler en hélicoptère. On s'accroche tous les deux, bien sûr. Julia est une jazz bone girl. Ok, il s'envole. Jolie, hein? Jolie scène. Autodestruction de ville. Utiliser Use elastique band on bombe. Ok, on utilise l'élastique sur la bombe. Nous, on se casse parce que ça va exploser. Et j'ai le canot. Ok. On gonfle le canot dans... Tout en... Voilà, bien sûr. C'est encore pire que dans les jazz bones. Pour une oscarade dans mon ami, ok. Et on se sauve au canoë. Banana skin before terre Fruocle Tanta Paraguay Sailing Donc j'imagine que l'hélicoptère va exploser du coup. Donc on a mis un élastique sur une bombe. Niac, 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 niac. Il est à l'hélicoptère et il est à l'hélicoptère et il est à l'hélicoptère tout nu. Ah d'accord. Il a voulu lancer la bombe. Comme on a mis un élastique, la bombe lui est revenue dans la gueule avec des filles élastiques. Résultat, c'est l'hélicoptère qui saute. Il a voulu balancer une bombe en fait. Mais il a raté son coup. La fin, bip bip et le coyote. Ouais. Ah. Je suis reçu par le président. Il paye en question. Julien marche bizarrement je trouve. Belle image. Monsieur Glim, il est en même. Il sera gravé dans la mémoire de Santa Paraguay. I have today the honor. Vous avez aujourd'hui le privilège de... Oui, je reçois la médaille d'honneur. Glim, vous avez libéré le pays contre la tyrannie. Merci beaucoup Monsieur Glim. Ah ouais, c'est donc ça la tête que j'ai en fait. C'est une bouille entre Jazz Bond et Superman je dirais. Ouais, il a un petit côté Superman quand même je trouve. Jazz Bond et Superman entre les deux. Pas mal ça, nanan. Vous n'en verrez pas plus. La suite... La suite, c'est X. Voilà. c'est X. C'est parti.